Ils étaient déjà près de 200 curistes à se presser ce lundi matin pour l'ouverture de la nouvelle saison thermale qui débutait à la Vosges-les-Bas. Un établissement avec une cinquantaine de salariés, dont une trentaine d'agents thermaux au meilleur de la saison, et toujours aux petits soins pour les douleurs des uns et des autres. On fait des infections rhumatismales et maladies cardio-artérielles, donc il y a très peu de stations qui concernent ces deux orientations. Et puis il y a le cadre, l'environnement qui fait que c'est bénéfique pour le bienfait de la cure. J'ai très mal le dos actuellement, donc voilà, j'ai obligé de revenir. L'année dernière ça m'a fait du bien, une paire de mois, après la douleur est revenue de nouveau. Donc mais bon, on ne peut pas faire autrement, vu là ce que j'ai, voilà. Non mais autrement c'est bien. Des problèmes de cœur, des problèmes de fracture, des problèmes d'un peu tout. Est-ce que vous sentez le bénéfice ? Oui quand même, sinon je ne reviendrai pas. Des bienfaits liés aux eaux, aux propriétés anthalgiques, anti-inflammatoires et sédatives, selon l'établissement, mais pas seulement. Ça tient à la composition des eaux, qui sont sulfatées, sodiques, riches en silice. On a aussi la chance d'avoir du gaz thermal sur Bain-les-Bains, et c'est notamment ce gaz qu'on utilise dans les baignoires qui va être vasodilatateur et hypotentiel. Après le faux départ de Nancy Thermal, qui devrait cependant ouvrir courant 2024, et dont les responsables de l'établissement Vosgien affirment qu'il n'est pas un concurrent avec un profil de curiste différent et une orientation thérapeutique qu'il est tout autant, on a tout de même dénombré ici quelques curistes en plus. Des curistes qui peuvent bénéficier d'activités complémentaires ici, tant physiques, avec du cardio-training et de la marche nordique ou d'oxygénation, que relaxantes pour combattre le stress. Par exemple, on fait du douine. Le douine, on travaille sur les différents méridiens énergétiques, on va faire de l'acupression avec les doigts, et on va apprendre aux curistes à faire de l'automassage, pour qu'ils soient totalement autonomes après. Petite nouveauté à souligner, la tenue de conférences sur l'équilibre alimentaire. Autant de propositions qui permettent à l'établissement d'afficher sa bonne santé. L'année passée, on a accueilli 4 300 curistes, et cette année, on a un objectif de 4 620. Avec 83% des réservations déjà enregistrées, cela semble plutôt bien parti. La saison s'achèvera le 9 novembre prochain. Du côté des autres stations thermales Vosgiennes, Vittel ouvrira lundi prochain, contre Exéville le 1er avril, le lundi de Pâques, alors que Plombier-les-Bains a annoncé un nouveau report de son ouverture pour en mai.